J'avais 18 ans et cet homme dont j'ai oublié les traits du visage tapait mes réponses à la machine au fur et à mesure que je lui déclinais mon état civil, mon adresse et une prétendue qualité d'étudiant. Ces mots seuls, qui ouvrent son dernier roman, Un cirque passe, publié chez Gallimard, ne suffisent-ils pas à identifier Patrick Modiano, le sang pareil ? Ce livre est son 15e roman et l'on fera croire peut-être qu'il est différent des précédents, on aura tort. L'univers de Modiano, livré une fois pour toutes dès son premier ouvrage, La place de l'étoile, paru il y a 20 ans, s'inscrit dans l'obsession d'un passé indéfini marqué par les guerres. Les appartements du bord de Seine sont vastes et vides, et sur les murs se dessinent les ombres et les reflets des bateaux-mouches. Qui sont-ils, ces personnages traqués, qui demeurent près du bois de Boulogne ou non loin du métro aérien ? Qui sont leurs amis désœuvrés, familiers des bars et des cabarets ? Les points de suspension, si caractéristiques du romancier, esquissent une réponse. Qu'un jour, enfin, on les délivre du passé, qu'on vienne les chercher. L'œuvre de Modiano, alors, sera achevée. Sous-titrage Société Radio-Canada